Salut à toi et bienvenue dans cet épisode d'analyse où on va voir comment écrire comme Tupac. Alors, avant de commencer l'analyse, sache que tu peux accéder à ma formation sur l'écriture, donc ma méthode de A à Z pour écrire des chansons, dans le premier lien qui est dans la description. Tu peux aussi télécharger en PDF le visuel de l'analyse dans le deuxième lien dans la description. Et je t'invite aussi à aller écouter le morceau qu'on va analyser. Donc, il s'agit du deuxième couplet du morceau Dear Mama de Tupac. Pour des raisons de droit d'auteur, je vais diffuser de très très peu. Donc, t'as le i comme info pour aller écouter tout ça et on peut attaquer l'analyse. Alors, pour commencer, on va avoir un peu le sens. Donc, comme ça, on va pouvoir se focaliser après exclusivement sur l'anglais. Maintenant, personne ne nous a dit que c'était juste. Je n'ai pas reçu d'amour de mon père car le lâche était absent. Il a rendu là mais je n'ai pas pleuré à cause de ma colère. Je ne me laissais pas avoir de sentiments pour un étranger. Ils disent que je suis mauvais et sans cœur mais depuis tout ce temps, je cherchais un père et il est parti. J'ai traîné avec des thugs et même s'ils vendaient de la drogue, ils m'ont témoigné de l'amour comme un petit frère. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce couplet-là, c'est qu'on voit un peu comment Tupac a basculé du côté obscur. Comment un artiste créatif, brillant, instruit, qui se passionnait pour le théâtre, qui avait un potentiel de génie, a malheureusement basculé du côté obscur. Et c'est ce qui a causé sa perte, en fait. Qu'on le veuille ou non, en fait, pour ceux qui ne savent pas, il s'est fait assassiner. Mais pour une histoire de règlement de compte, parce qu'il traînait avec des gens un peu douteux. Et le fait qu'il traîne avec des gens douteux, c'est qu'à partir du moment, il a commencé à vendre de la drogue et à traîner un peu dans ce genre de milieu malsain. Et pourquoi est-ce que Tupac a basculé du côté obscur ? Parce que l'amour de son père lui a manqué. Et il dit lui-même que c'est dans la rue qu'il a trouvé l'amour qui a remplacé l'amour de son père. Ça me fait penser un peu à NTM, laisse pas traîner ton fils, quand il dit ne laisse pas voir ailleurs l'amour qu'il y a dans tes yeux. Quelque chose comme ça. J'ai déménagé et vraiment commencé à traîner. J'ai eu besoin d'avoir mon propre argent, j'ai commencé à clasher. Je ne suis pas coupable, car même si je vends de la cam, c'était bien de mettre de l'argent dans ta boîte aux lettres. Donc là, il s'adresse à sa mère, parce que c'est une lettre à sa mère, la chanson. J'aime payer le loyer à temps. J'espère que tu as reçu le collier de diamant que je t'ai envoyé. Car quand je déprimais, tu étais toujours là pour moi et tu ne m'as jamais laissé seul parce que tu t'occupais de moi. Et je pourrais te revoir encore, revenir tard à la maison après une journée de travail. Tu es à la cuisine, essayant de nous préparer un bon plat chaud. Tu cuisinais juste avec les miettes qu'on te laissait et maman faisait des miracles à chaque Thanksgiving. Maintenant, les choses se sont gâtées et tu es seul, essayant d'élever deux sales gosses par toi-même. Et il n'y a pas moyen que je te rende l'appareil, mais mon plan de te montrer que j'ai compris, tu es apprécié. Donc c'est Tupac qui rend hommage à sa mère. Et ce n'est pas qu'un hommage à sa mère, parce qu'il parle aussi de sa situation familiale. Et on voit en fait comment sa situation familiale l'a amené à devenir la personne qu'il est aujourd'hui. et comment il a pu basculer du côté obscur, comment il a fait un peu tous ses choix. Et donc je trouve ça à la fois très touchant et très intéressant. Et je pense que si cette chanson est un classique, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent plus ou moins au niveau de leur situation familiale, dans quelques-uns de ces détails. Qui ont soit manqué d'un père, qui ont soit manqué d'une mère, soit qui sont orphelins, soit qui ont eu une enfance difficile. C'est clairement un morceau sur l'enfance difficile. Maintenant, on va parler du flow. Alors, Tupac, il a un flow qui est très particulier, parce qu'il accentue vraiment les mots-clés. Ce que j'ai mis en rouge, et ce que j'ai mis là plus tard en jaune, c'est tous les mots sur lesquels il accentue. Et tu vois qu'il accentue vraiment sur les mots qui sont importants. Et en fait, le flow de Tupac, c'est un peu comme si je parlais, d'un coup, j'ai des spasmes, j'ai de la tourette. Et tu vois, et d'un coup, bam, le volume, il augmente, et on ne sait pas pourquoi. Et il est légèrement en avance sur le temps, ce qui donne un effet de rebond. Et tu vois que les mots qu'il accentue, ce n'est pas n'importe lequel, quand il dit Tu vois, c'est love, daddy, coward, c'est des mots qui sont cruciaux, tu vois. Stranger, étranger, thugs. Il n'y a aucun mot important qui n'est pas accentué. Donc son flow est toujours très 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 saccadé, où il accentue vraiment sur les mots-clés de 3 à 4 fois par phrase. Et du coup, c'est très intéressant parce que ça lui donne un côté un peu groovy. Et ça fait qu'il a un flow qui est vraiment très atypique. Alors pour les rimes, il y a un mélange en fait de rimes simples avec de rimes un peu plus multisyllabiques. Et quelques petites rimes internes et quelques petites allitérations à la Oxmo-Puccino. En fait, Tupac, c'est un peu un mélange entre Oxmo-Puccino et Booba, mais à l'américaine. Donc t'as Fair qui rime avec Dare, t'as Anger qui rime avec Stranger, et t'as Along, Wrong et Gone qui riment ensemble. Après t'as Now et No, bon c'est des petites rimes un peu cachées. Et t'as Body qui rime avec Daddy, parce que si on dit Body et Daddy, ça rime pas, mais si tu dis Body et Daddy, ça rime. Après tu as des allitérations en W, truc qui n'existe pas en français, on dit It was, Coward, Wasn't, Away, donc la lettre W qui se répète. Et après I was looking for a father, donc allitération en F. Ensuite on a Thugs, Drugs et Love, donc si tu dis Thugs, Drugs et Love, ça rime pas. Mais si tu dis Drugs et Love, tu vois, il y a une petite sonorité qui se rapproche, tu vois, tout est dans la prononciation. Ensuite il y a Show et Brother, donc t'as O et O qui se répètent. Ensuite t'as Hanging et Slanging, bon là rime classique. Après il y a une belle allitération avec M et N. I need money of my own. Need money my own. Tu vois M, M. Et ensuite t'as une rime multisyllabique sur deux syllabes, t'as Sell, Rocks et Mailbox. Ensuite on a Rants, Due et Send to You, donc Due avec You et Rent avec Sent. Ensuite on a There for Me et Caired for Me, donc t'as le For Me qui se répète, mais t'as There et Caired qui se ressemblent. Ensuite une autre multisyllabique c'est Worklate et Outplate. Ensuite on a Given et Giving, donc Given et Thanksgiving, donc c'est la fête de Thanksgiving, mais bon après c'est un peu le même mot. Il s'est pas foulé, bon c'est pas grave parce que quand tu es dans l'émotion, forcément tu fais des rimes qui sont un peu moins riches. Une autre allitération en M, Mama made miracles, meh meh meh. Ensuite on a une allitération en R, mais le R à l'anglaise imprononçable presque. Et après il n'y a plus de rimes, il a fini en mode hyper émotionnel. À moins que Back, I understand, Back avec l'accent, peut-être qu'on aurait une petite assonance, mais je suis pas sûr du tout. Après c'est You're appreciated, tu es apprécié qu'il remet ça en fait à la fin de chaque couplet. Pour ce qui est des figures de style, parce que oui, les rappeurs anglais ont aussi des figures de style. On apprend ça en cours de français, mais ça passe dans toutes les langues, c'est merveilleux. Donc la première figure de style qu'on peut constater, c'est un euphémisme. C'est une figure pour diminuer des concepts un peu lourds comme la mort, donc he passed away. Donc to pass away, c'est vrai que c'est assez courant dans la langue anglaise, mais pass away, pour traduire, c'est il est passé de l'autre côté. Donc passer de l'autre côté pour dire être mort, il n'a pas dit he died, il a dit he passed away. Donc du coup, pour moi, c'est un euphémisme, c'est-à-dire c'est une manière enjolivée de dire qu'il est mort. Ensuite on a une métaphore. Donc ils m'ont montré un amour de petit frère, donc ils parlent des gangsters qui lui témoignent de l'amour comme s'il était un petit frère. Donc c'est une métaphore avec le petit frère. Ensuite, il y a beaucoup, beaucoup de répétitions. Donc déjà, la répétition, c'est pour accentuer quelque chose. I move out and start really hanging. Donc j'ai commencé à traîner. Et start slanging. Donc c'est pour marquer cette idée de début, de commencer. Ils répètent started deux fois. Ils accentuent le fait de commencer quelque chose et narrativement, tu vois, start hanging, start slanging. Je commence à traîner. Et slanging, dans la traduction, c'est plutôt clashé. Donc je suppose qu'ils commencent à faire des battles. Donc tu vois que c'est lié. Ensuite, on a I love paying rent when the rent's due. Donc j'aime payer mon loyer quand mon loyer... Payer mon loyer attend en fait. Et donc la répétition du mot rent, c'est vraiment pour insister sur le loyer. Ensuite, il y a for me. Donc on l'avait vu, il répète ça deux fois. You was there for me. You cared for me. Donc c'est pour insister sur le fait que sa maman était là pour lui. Ensuite, on a une métonymie. Donc une métonymie, c'est remplacer un mot par un autre. En général, c'est une partie pour le tout. Ça peut être un autre mot. Et là, il dit I sell rocks. Donc c'est-à-dire que je vends de la caillasse, tu vois. Sous-entendu pour dire je vends de la cam. Ensuite, on a une hyperbole. Donc l'hyperbole, c'est une figure d'exagération. Quand il dit You're just walking with the scraps you was given. C'est-à-dire que tu cuisinais avec les miettes qu'on te laissait. Donc je vois pas la maman de Tupac avec une casserole en train de cuisiner des miettes de pain. Tu vois, c'est pour dire qu'avec rien, même si elle avait rien, elle était capable de leur donner beaucoup. Mama made miracles every Thanksgiving. Donc c'est la phrase qui est juste après. Et quand il dit qu'elle faisait des miracles, bah c'était pas Jésus qui marchait sur l'eau, quoi. C'est juste pour dire que malgré la pauvreté et malgré les conditions, on va dire, précaires, elle a été capable de leur donner une sensation d'abondance à Thanksgiving, qui est typiquement une fête où on bouffe beaucoup apparemment. Ensuite, on a une allégorie. Donc une comparaison de la vie avec la route. But now the road got rough. Donc la route est devenue rude. You're alone. Donc il compare la route, le chemin au chemin de la vie, quoi. Donc pour résumer, bah la thématique, c'est les parents, tout ce qui est les parents, l'enfance, l'amour. Donc comment en fait nos parents, notre famille ont eu un impact sur notre destinée. Et avec les blessures, voilà, un peu tout ça. Un flow très saccadé. Donc flow saccadé de Tupac, ça veut dire que tu insistes comme ça sur les mots clés, même si tu ne sais pas trop ce que tu vas te dire. Tiens, Kerry James, il fait ça un peu aussi. Donc finalement, Tupac, c'est un peu le mélange entre Oxmo, Kerry James et Booba. Voilà, c'est tout ça. On a les Tupac aussi en France. Donc accentuer vraiment sur les mots clés, dans le flow et dans les intonations, avec un petit demi-temps en avance pour créer ce côté rebondi. On a des allitérations à l'intérieur des phrases, un peu à la Oxmo Puccino d'ailleurs, et pas mal de répétitions aussi pour insister sur des concepts qui sont vraiment importants. Donc j'ai pris tout ça, j'en ai fait quelque chose à ma sauce. Donc je précise que je n'applique pas vraiment mes règles à la lettre, parce que sinon, avoir des contraintes pour la créativité, c'est bien, mais avoir trop de contraintes, ça pète les couilles. Donc vaut mieux rester naturel et s'inspirer du truc. Parler de mes parents et de ma famille, ça a été vraiment difficile. Je t'avoue que le Tupac, il m'a mis dans la merde. Donc je l'ai tourné à ma sauce. Si tu veux avoir les slides en PDF de l'analyse, tu as le deuxième lien dans la description. Si tu es intéressé par ma formation sur l'écriture, tu as le premier lien dans la description. Et je te laisse en compagnie de ce que j'ai fait. J'ai 28 ans, dimanche, toujours en crise d'adolescence. Ce monde en pleine obsolescence veut me couper de mon essence. Aliéné, à rechercher ce qu'on a déjà, j'ai des parents très atypiques. Les chiens font pas des chats, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Tant pis pour les blessures, si tout avait été parfait, j'aurais pas l'rap dans mes cellules. Je me prends pour une âme pure dans un monde malfaisant, à combattre mes pulsions pour les pâtes au parmesan. Ex-asthmatique, je désinfecte mes plaies au vinaigre balsamique. Être un chevalier blanc donne un sens à ma vie. Veuille-je prouver à maman que je suis pas comme papa ? Faut que je change de combat. Un jour j'volerai de mes propres ailes. Je nagerai de mes propres écailles. Y'a qu'en faisant le vide et reste dans l'aile, que je serai rentré au bercaille. Sous-titrage ST' 501